Et donc, votre maman a été en unité de soins palliatifs et on a vu à travers votre exemple qu'il fallait les développer, ces unités de soins palliatifs. Mais si votre maman avait dit « je veux en terminer », comment vous auriez réagi et comment vous auriez fait, Emmanuel ? Est-ce que la question a été abordée à un moment ou pas ? Oui, 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 je l'ai parlé. Vraiment, j'ai 32 ans, comme je vous ai dit, mais la mort, j'étais face et je savais bien que je ne pouvais pas faire marche arrière. Il fallait justement pour, après, vraiment parler du sujet, la mort, voilà ce que c'était, mais je vivais son angoisse en même temps. Parce qu'il y a ce problème de la mort. Et donc, non, moi, j'ai toujours essayé d'échanger, on en parlait vraiment, sereinement, si on peut dire. Et non, non, c'était, même si j'avais pu le faire, alors dans son cas, elle, parce que je ne l'étais pas non plus, elle était consciente, et je ne l'étais pas habitée comme, pour moi, je trouve que vraiment, le soins palliatifs, c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Vraiment, c'est des médecins qui peuvent être, qui savent amener les choses. On n'a pas le choix quand on est arrivés à... C'est-à-dire que le fait d'être avec les médecins, ça a accompagné vous et votre maman jusqu'au dernier moment, dans la souffrance, et puis ils l'ont aidée à partir, quoi, en fait. Voilà, parce qu'elle était avec des doses de morphine, après, elle avait un petit appareil, il faut appuyer. Et alors, elle appuyait, mais si ça avait été vraiment en flux direct, c'est sûr que ça l'aurait certainement pué. Mais je trouve que dans ce débat-là, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que finalement, ça se fait, les médecins le font au quotidien, mais finalement, on ne le dit pas, et ça reste uniquement une décision que le médecin peut prendre, la famille, le malade, c'est ça qui est un peu... Trisie, en fait, je trouve, sur ce sujet. Mais moi, je pense que malgré tout, les médecins, alors, oui, ils ne l'ont pas tué, mais les doses de morphine font, au bout d'un moment, ils augmentent, progressivement. Je pense que quand même, la dernière journée, elle était quand même bien partie. Mais Emmanuel, avant d'arriver à ces derniers moments de votre maman, est-ce qu'il y a eu une période où d'elle-même l'a dit, je ne supporterais pas d'aller plus loin, c'est maintenant que j'ai envie de mourir ? Oui, mais ça, c'est vrai, mais il y avait une femme qui témoignait ce matin à une infirmière libérale, et ce n'est pas mourir ce qu'elle voulait, elle aurait voulu continuer à vivre. C'était d'arrêter la douleur. Sans souffrir. Voilà, c'est la douleur, la douleur qu'il faut traiter. Une fois qu'on a traité la douleur et la douleur psychologique, je pense que déjà, on a fait énormément. Emmanuel, merci de ce témoignage, merci de cette histoire personnelle, vous avez raconté très franchement la témoignage. Merci Emmanuel, à très bientôt, et continue d'écouter RMC et les GG. J'ai Jacques.